Bonjour Françoise Cowell. Bonjour. Mais d'où vient ce titre choc ? Alors c'est le maire de Fréjus qui avait dit un jour dans une commission d'adjoint très sérieuse « Cowell n'a pas besoin de bureau, elle fait de la politique sur le trottoir et c'est pas mal pour gagner une élection ». À l'époque ça avait d'ailleurs bien fait rire tout le monde. Et ça vous a fait gagner des élections ? La recette n'est pas aussi simple. Il y a cette action de terrain auprès des gens qui est très chronophage, qui est passionnante, enfin moi j'adore, mais il y a aussi des partis politiques. Et parfois ils ne se décident pas tout à fait les choses qu'on voudrait dans les instances, donc il faut conjuguer tout ça. Vous aviez déjà écrit un livre au titre « Provocateur ». Occupez-vous de vos fesses, ça va devenir une marque de fabrique ? Pourquoi pas ? J'ai déjà d'autres idées. Bon, en fait c'est la vie, c'est les rencontres qui m'inspiraient. Je ne vais certainement pas chercher un titre juste comme ça pour avoir un titre qui frappe. Par contre si l'occasion m'est donnée, comme c'est le cas, je la saisis avec bonheur parce que j'aime bien démocratiser l'accès à la sphère politique. Pour moi la politique est vraiment dans tout et c'est ça qui m'inspire et c'est ça qui me passionne. Le livre s'est écrit sur combien de temps ? Alors en fait bien sûr ça ne s'écrit pas comme ça à temps plein sur trois week-ends. Je dirais plutôt que c'est un an et demi de petites anecdotes à raconter. Il faut du temps pour écrire et moi je n'en ai pas beaucoup parce que je travaille énormément, mais ce temps-là il m'a fait du bien, il a été précieux pour remettre mes idées en place, pour repartir au gré des chemins et au gré des routes dont j'espère que j'ai toujours choisi les plus audacieuses. En fait je n'aime pas trop les boulevards. Alors on peut vous souhaiter la réussite pour vos campagnes à venir ? Oui bien sûr, je n'aime pas le mot campagne, mais je pense que le bonheur est vraiment comme ça, dans la rue avec les gens, quoi qu'il en soit et dans mon cœur de femme engagée, de femme qui est du coup comblée, je peux vous dire qu'il fait toujours beau et je vous remercie pour vos encouragements. Merci à vous.